Et oui, un an après, on s'en souvient très bien, la déconfliture de la banque régionale américaine SVB qui avait fait trembler, ça nous ramène effectivement un an en arrière les marchés boursiers. Risque-t-on de nouvelles répliques outre-Atlantique ? Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolensiae. On parle de la New York Community Bank qui est spécialisée dans les prêts immobiliers. Qui va mal après avoir, c'était vendredi, reconnu des défaillances dans ses procédures de contrôle interne ? Ok, bon, jusque-là on ne comprend pas tous, vous allez nous expliquer. Ce qui est sûr, c'est que tout ça a conduit à passer une dépréciation dans ses comptes, une paye, une broutille de 2,4 milliards de dollars. Le titre a perdu vendredi un quart de sa valeur boursière, plus de 50% depuis le début de l'année. Est-ce que c'est grave docteur ? Expliquez-nous cette provision XXL de 2,4 milliards de dollars. Et bien alors en fait, comment une banque fait-elle pour perdre de l'argent, pour se retrouver dans des difficultés importantes ? Vous avez commencé par faire un parallèle avec la SVB, donc ça c'était l'année dernière, souvenez ? Oui, c'était l'année dernière, ça y est, c'est en 2023, bien avant l'été 2023, plutôt au printemps 2023. Oui, c'était mars, mais le temps passe tellement vite. Vous avez raison, c'était mars 2023. La SVB inquiète les marchés et donc ça commence à créer ni plus ni moins qu'une immense crise bancaire qui va être arrêtée, puisqu'elle va même s'étendre à l'Europe avec les banques suisses qui vont inquiéter. Et pourquoi ? Parce que les banques centrales vont intervenir, elles vont prendre un certain nombre de mesures, on va calmer le jeu. Mais là, on n'est pas exactement dans le même cas. Ce qui se passe avec la SVB, c'est des dépréciations sur les fonds propres. On avait, les banques doivent investir leurs fonds propres, notamment dans des obligations d'État. Or, avec la hausse des taux, les stocks d'obligations d'État qu'avaient les banques commerciales dans leur bilan ont subi des pertes importantes. Et donc, c'est ça qui crée la crise avec la SVB il y a un an. Aujourd'hui, la crise concernant cette nouvelle banque américaine, elle est liée au secteur immobilier qui, là aussi, conséquence de la hausse des taux, eh bien, voit tout simplement la valeur des actifs immobiliers baisser. Alors, on a des baisses de valeur, par exemple, sur les parts de SCPI qui détiennent des actifs immobiliers. Eh bien, de la même manière, pour les banques qui ont des actifs immobiliers ou qui ont des crédits qui sont liés à de l'immobilier, eh bien, elles se retrouvent avec des dépréciations d'actifs qui sont importantes. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui arrive à cette banque américaine du côté de New York. On est sur une crise qui, là, est consécutive à la crise immobilière. Et donc, là, vous avez deux manières de perdre de l'argent pour une banque quand elle est impliquée dans le marché immobilier. Soit ses clients sont en faillite et ne remboursent pas les crédits, auquel cas, elle se retrouve avec des actifs immobiliers qu'elle avait en hypothèque. Bon, mais enfin, un actif immobilier en hypothèque, quand j'ai fait un million d'euros de crédit, mais que l'actif, il ne vaut plus que 200 000 euros, ça me fait une belle jambe. Et donc, je dois passer des provisions XXL, comme vous disiez. Ou alors, je détenais, moi aussi, des actifs en tant que banque immobilier en direct et je passe également des provisions sur ces actifs-là. Et puis, dernière raison ou cause potentielle pour perdre de l'argent, j'ai fait des mauvais crédits parce que j'avais des problèmes de contrôle interne. Et le contrôle interne, c'est quoi ? Eh bien, ce sont toutes les procédures qui vont permettre de bien faire son travail. On a du contrôle interne dans toutes les entreprises. Quand on est une compagnie aérienne, on a évidemment du contrôle interne pour que les avions ne s'écrasent pas. Et quand on est une banque, on a du contrôle interne pour maîtriser les risques, pour avoir des règles d'engagement et aussi des règles pour faire ces provisions et donc donner une juste valeur des actifs qu'on détient. Et quand on triche un petit peu ou en tout cas qu'on veut trop améliorer l'état de son bilan, eh bien, il y a des provisions qu'on ne passe pas. Et à un moment donné, eh bien évidemment, à force de ne pas passer les provisions quand on doit le faire, eh bien, on se retrouve dans une situation où on doit passer une provision XXL et rattraper le retard. Charles, Outre-Atlantique, le marché immobilier américain ne se porte pas si mal. Je pense aux résidentiels. Sur le marché immobilier commercial, c'est plus compliqué, évidemment. C'est ça tout le problème, en fait, David. Vous avez tout à fait raison. L'immobilier personnel, individuel, le logement pour les gens, le marché du logement pour les gens ne se porte pas si mal. Comme en France, il baisse un petit peu, mais il ne se porte pas si mal que ça. On n'est pas dans un effondrement du marché. En revanche, on est dans un effondrement du marché en ce qui concerne l'immobilier commercial. Parce qu'en plus de la hausse des taux, David, on a également un changement d'usage majeur et en termes de consommation et en termes de télétravail. La consommation, c'est qu'on fait de plus en plus d'achats sur Internet, de moins en moins d'achats dans les boutiques, dans les magasins, dans les centres commerciaux. Donc, on se retrouve avec une dévalorisation des actifs commerciaux liés vraiment à l'immobilier dit de commerce. Et puis, on a également avec le télétravail une dévalorisation très forte des actifs immobiliers de bureaux où on a besoin de moins en moins de mètres carrés. Rajoutez à ça également le fait que vous avez des entreprises qui licencient, qui ont besoin de moins de mètres carrés, des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle qui ont besoin de moins de mètres carrés. Et donc, vous vous retrouvez avec des excédents. Donc, sur l'immobilier commercial et l'immobilier de bureaux, c'est un peu moins le cas sur l'immobilier logistique. Donc, justement, les entrepôts, où là, on a plutôt un marché qui se porte bien sur les entrepôts. Mais immobilier commercial et immobilier de bureaux, c'est aujourd'hui la Bérezina. Vous avez des dévalorisations. Alors, je crois que c'est l'ancien siège de Xerox qui a été vendu avec 80% de pertes par rapport à son prix d'achat en 2011, cette année. Charles, si on revient sur la New York Community Bank, c'est la 28e banque américaine, c'est 115 milliards de dollars de bilan. On se dit que ce n'est pas systémique ? Non, ce n'est pas systémique, David. Je vous confirme, ce n'est objectivement pas systémique. C'est largement à la portée de sauvetage de la Réserve fédérale. Qu'est-ce qui va se passer pour cette banque ? Il se passera la même chose que pour la SVB. D'ailleurs, elle avait repris, me semble-t-il, des actifs de la SVB. Elle n'avait pas repris la SVB, mais elle avait repris des actifs immobiliers de la SVB quand la SVB avait été plus ou moins démantelée et rachetée l'année dernière. Donc, c'est une banque qui sera reprise par d'autres banques. Il y aura soit un règlement, ce qu'on appelle un règlement de place, c'est-à-dire qu'un certain nombre de grandes banques se partagent les actifs de la société. Il y aura quelques pertes. Il y aura des clients qui perdront peut-être un petit peu de sous sur des actifs qu'ils détenaient parce qu'ils avaient des fonds. Ils sont obligés de constater des pertes. Mais vous n'avez là-dedans rien de systémique. Ce qui est toujours problématique, c'est l'extension possible d'une crise bancaire et donc la contagion possible à d'autres établissements bancaires. Et là, le sujet, David, c'est la valorisation des actifs immobiliers dans l'ensemble du système financier, dans le système bancaire américain, mais européen aussi. On parle du système bancaire mondial. On peut se rassurer d'ailleurs, en tout cas quand on écoute les analystes de la Deutsche Bank, qui disent que les nouveaux problèmes de la New York Community Bank, qui sont spécifiques, ne doivent pas être généralisés à l'ensemble du secteur bancaire. Donc, on dit que c'est un cas isolé. Donc, on se rassure. Oui, alors là, à mon sens, on se rassure un peu de manière un peu trop facile. Alors, ce n'est pas du tout pour être alarmiste ou catastrophiste. Loin de là. Simplement, si vous voulez, les actifs immobiliers, on ne sait pas qui détient exactement quoi et est-ce que les provisions sont toujours passées comme elles devraient l'être. Donc, le problème du marché immobilier, c'est qu'on est sur des actifs où, tant que vous n'avez pas… Bon, encore une fois, il y a deux choses. Il y a les actifs qu'une banque peut détenir en propre. Bon, là, c'est facile de passer une provision dessus. Et puis, vous avez les actifs qu'elle détient de manière indirecte, c'est-à-dire via des hypothèques par rapport à des crédits. Tant que vous n'avez pas d'incident sur les crédits et que les crédits sont bien remboursés par les emprunteurs, même si votre immobilier baisse de 80% derrière, tant que vous n'exercez pas l'hypothèque, c'est-à-dire la garantie ultime que vous avez en tant que banquier, la valorisation du marché immobilier, elle vous importe peu. Donc, là où la Deutsche Bank et les analyses de la Deutsche Bank ont raison, c'est qu'effectivement, tant qu'on n'a pas d'augmentation du coût du risque… Pour le dire autrement, la notion de coût du risque, c'est la notion pompeuse bancaire pour parler d'augmentation des non-remboursements de crédits, des impayés de crédits. Donc, tant que vous n'avez pas une augmentation des impayés de crédits et de remboursements, vous n'avez pas de raison d'exercer des hypothèques dont la valeur des biens aurait considérablement baissé. Donc, à court terme, effectivement, encore une fois, on est sur un marché d'inertie, donc à court terme, les analyses de la Deutsche Bank ont raison. Et c'est ce qui explique la réaction des marchés boursiers, enfin, l'absence de réaction en dehors du titre, effectivement, qui perd plus de 60% depuis le début de l'année de la New York Community Bank, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de réaction de la part des marchés boursiers américains. Exactement. Et c'est assez logique, puisqu'on ne constate pas aujourd'hui, dans les bilans et dans les informations financières que communiquent l'ensemble des banques sur l'ensemble de la planète, on ne constate pas une augmentation du coût du risque, c'est-à-dire des impayés, qui soit une augmentation significative. Il y a une petite augmentation, mais qui est parfaitement explicable par les difficultés économiques, la hausse des taux d'intérêt, le ralentissement de l'économie, etc. C'est gérable. Tout ça, on est capable de le comprendre et on est capable de le gérer avec des bénéfices qui sont importants. Cela dit, là où il ne faut pas pêcher non plus par optimisme, B.A., ce n'est pas parce qu'aujourd'hui et à ce stade, on ne voit rien dans les chiffres qu'on ne va rien voir dans les mois qui viennent. Et donc, ce qu'il faut surveiller et ce qu'il faut que nos téléspectateurs surveillent et scrutent et ce que feront les marchés, c'est évidemment l'évolution de ce coût du risque, c'est-à-dire l'évolution des impayés de crédit. Et si j'étais une banque, plutôt que de verser des bénéfices plantureux sous forme de dividendes à mes actionnaires, Je pense que je mettrai un petit peu de côté, juste par prudence au cas où. Et à mon sens, la BCE ne va pas tarder à le réclamer. Et je pense que dans les mois qui viennent, on aura des décisions peut-être des autorités prudentielles européennes sur cette thématique de réduire les dividendes pour augmenter les provisions, pour faire face de manière sereine, justement à une éventuelle augmentation du coût du risque, c'est-à-dire des impayés de crédit si la crise devait se prolonger. Merci beaucoup. Explication signée Charles Sanna, fondateur du site Insolensiae. Salut Charles, merci, bonne semaine. Merci David, à vous tous aussi.